As-tu vu .ca? Jeff Mallow. Boom! Enfin! Sortir du cadre, c'est quoi? C'est une façon de me mettre au défi avec vos thèmes. Pour le premier défi, c'est le président de As-tu vu qui est Arnaud, qui m'a mis au défi avec le thème bourgeon. Donc, évidemment, en ce moment, on est dans le temps du printemps. Il doit être cool de juste y aller avec un thème un peu plus large que comme le bourgeon, comme le printemps. Au début, je me suis dit, OK, je vais aller tout simplement à l'extérieur avec ma caméra. Je vais prendre une marche et je vais aller me promener dans la forêt pour voir un peu comment je pourrais aborder ce sujet-là. À ma grande surprise, je pensais que ça allait être plus simple que ça. Parce que le problème, c'est qu'on a tellement eu un été assez extraordinaire que les bourgeons sont disparus en même pas quelques jours. Et ça m'a mis un peu dans la barre. Faute de bourgeon, j'ai dû réfléchir un petit peu plus. Et c'est là que j'ai vu un post sur Facebook d'une de mes amies qui s'appelle Lisa Marie Charon, qui est une artiste maquilleuse extraordinaire, qui travaillait en ce moment au Cirque du Soleil, mais qui, avec la crise, se retrouve sans emploi. Puis, ils ont fait une vidéo avec plusieurs maquilleurs montréalais, puis que leur service, ça ne va pas être demain que ça va reprendre. Donc, je l'ai contactée sur Facebook pour voir si ça pourrait l'intéresser de collaborer avec moi sur ce projet-là, sur ce thème-là. Elle était, comment je pourrais dire ça, comme d'habitude... Ouah! Yes! Enfin, écoute! À la Lisa Marie Charon. Donc, mon parcours avec Lisa remonte à mes tout débuts au collège, où est-ce que j'ai appris de la photographie au Collège Marsan. Et juste pour vous dire, ça a été la première modèle que j'ai photographié. Et tout de suite, ça l'a collectée, parce que sa façon de travailler est la même que la mienne, c'est-à-dire qu'on essaie toujours de se dépasser, et en plus, elle est un petit peu folle. On connecte super bien là-dessus, puis on a vraiment la même énergie. En fait, Lisa a même fait partie de mon premier projet light painting, ma première photo. Puis, maintenant, bientôt 10 ans, on collabore sur plusieurs projets. Elle m'aide que ce soit sur le maquillage, que ce soit sur le modeling. Elle m'aide vraiment à amener mon travail à un autre niveau. Donc, j'étais vraiment content qu'elle puisse participer pour ma première chronique avec vous, et que je puisse vous la présenter, et présenter son travail qui est extraordinaire. Donc, quand j'ai été prendre ma marche, et que j'ai un peu capoté ma vie, bien, j'ai découvert un élément qui m'a inspiré plus que les autres, c'est-à-dire les maudits pissenlits. Cette fois-là, en fait, j'ai découvert le pissenlit sur une autre forme, sur une forme un peu plus dynamique. Et j'ai fait, OK, là, il y a une texture, et il y a quelque chose à faire de vraiment le fun. On est allé dans des couleurs très vives. J'ai été à l'arrière de chez moi, où est-ce qu'il y a des fougères, pour vraiment l'amener dans un autre univers. Je ne voulais pas la prendre en photo dans une forêt très représentative d'une forêt québécoise. Je voulais vraiment l'amener un peu comme dans un monde imaginaire à la Alice au Pays des Merveilles. Donc, je l'ai vraiment, je l'ai descendu dans les fougères qui étaient en ce moment super hautes. C'est à ce moment-là qu'on a tout mis en place. Évidemment, son maquillage a pris deux heures à faire. C'est une artiste qui prend son temps, que les petits détails font toute la différence. Donc, j'ai vraiment dit cette fois-ci, laisse-toi aller et prends ton temps, on a tout le temps du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, après les deux heures de maquillage, j'ai été installer mon flash, un petit setup très simple avec la lumière naturelle. Donc, un flash à l'arrière, mais de la lumière naturelle sur son visage pour vraiment mettre son maquillage, puis vraiment mettre son travail en avant-plan. Je ne voulais pas créer un éclairage compliqué. Premièrement, il faisait 35 degrés dehors, si ce n'était pas vraiment le temps de l'amener dehors puis de la laisser là pour éroter au soleil pendant des heures, le maquillage aurait coulé, etc. Donc, je voulais vraiment y aller simple, simple, simple et en fait, focusser sur l'ambiance. C'est après avoir réussi la photo que je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose. En fait, quand j'ai soufflé les pissenlits, c'est très fun sur une image fixe, mais je trouvais que, en image, en mouvement, je voulais redonner ce feeling-là des pissenlits qui volent. Donc, je me suis dit, pourquoi pas essayer un cinémagraphe? Un cinémagraphe, c'est quoi? C'est une image fixe avec un élément en mouvement qu'on fait une sélection. Et voici le résultat. Voilà, défi relevé. J'espère que vous avez aimé la photo et le cinémagraphe. On vous invite à nous envoyer votre thème pour le prochain défi dans les commentaires en bas. Allez visiter la page Facebook de Lisa, de atuvu.ca, de Jeff Mallow. À prochaine! Ciao!